Quel est le sujet de ma prochaine dissertation de français ? Le secret de la beauté. Les filles ? Oui ? Il faut que vous m'étiez. J'aimerais savoir quel est pour vous le secret de la beauté ? Le secret de la beauté, c'est une fille, il faut qu'elle soit jolie, qu'elle ait un joli sourire, un regard, qu'elle soit bien maquillée, bien coiffée, mais pas trop quand même. Il faut qu'elle soit canon, mais les seins du ruguère. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je sais pas, t'en penses quoi toi ? Ben je sais pas, il n'y a pas que la beauté extérieure, il faut aussi qu'elle ait du charisme. Du charisme ? Mais oui, t'as raison, il n'y a pas que la beauté extérieure, il y a la beauté intérieure, qu'elle ait du charme. Du charme ? Et connaissiez-vous des actrices avec du charme ? Angelina Jolie ? Angelina Jolie. Il est assez doux aussi. Je ne connais pas. Elle a joué dans le film avec James Bond, Spectre. Ah oui, je crois. Et Marianne Cotillard. Ah, la fameuse Marianne Cotillard. Ben après, vous ne voyez pas. Après je sais que Lucie, elle sait bien les noms des actrices américaines. Il faudrait lui demander. Je vais en avoir. Lucie, Lucie, Lucie. Ah, c'est Lucie. Ah, c'est Lucie. Ah, c'est Lucie. Ah, il y a du monde là. Ah, ça va Clémence ? T'as vu quelque chose non ? Je n'ai vu parler à Lucie. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Dis-moi tout. On était avec les filles et on aimerait que tu nous dises des noms d'actrices américaines. Euh, Marilyn Monroe. Ah, Marilyn Monroe. Audrey Hepburn aussi, qui est très jolie. Très magnifique. Et pour finir en beauté, Grace Kelly. Oh, Grace Kelly. Elle était magnifique Grace Kelly. Vous pouvez essayer de porter bien son nom. Ouais, ça c'est sûr. Ça vous dit quelque chose, Grace Kelly, vous ? C'est pas du tout de votre époque. Elle s'est mariée à le prince René de Monaco. C'est une sorte de princesse. Enfin, une sortie, une vraie princesse. Oui, mais c'est pas important. Ah, c'est pas important. D'accord. Ok. Grace Kelly. Ouais. Elle a vu du charisme, du charme, de la grâce. Ah, tu la connais. Elle portait vraiment bien son prénom. Pleine de grâce, comme tu dis. Ça vous dit pas quelque chose, quelqu'un qui est pleine de grâce ? Mais comme la Vierge Marie. Ah, enfin ! J'avais peur que vous n'y arriviez pas. La Vierge Marie était d'une beauté incroyable. Elle était pleine de grâce. Mais pas uniquement qu'une beauté telle que les actrices peuvent l'avoir. Une beauté qui venait de l'intérieur, évidemment. Une beauté qui venait de Dieu. La grâce, justement, que la Vierge Marie avait, c'était une grâce, on peut appeler ça un cadeau. Un cadeau de Dieu qu'il lui avait donné d'abord d'être imago des conceptions, c'est-à-dire d'être lavée, purifiée du péché. Et ce qui faisait qu'elle était d'une pureté, d'une beauté sensationnelle. C'est peut-être pour ça que saint Joseph l'aimait tant. La Vierge Marie était d'une très grande beauté. Et je crois qu'on peut lui demander de nous aider à être, vous par exemple, vraiment femmes, de vivre vraiment de la grâce de la féminité. En fait, la Vierge Marie, elle avait tout compris. Eh oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !